Aujourd'hui, je vous propose 5 trucs pour apprendre des nouveaux mots à vos enfants. Truc numéro 1! C'est peut-être évident pour certains, mais on n'y pense pas toujours. Apprendre des mots comme ça lancés dans les airs, lorsque papa et maman font seulement le nommer, c'est pas très signifiant pour un enfant. Ça veut dire que l'enfant va avoir plutôt de la difficulté à le mémoriser. Ce qui va l'aider à mémoriser le mot, ça va être d'utiliser des images ou encore des objets pour que le mot devienne concret et qu'il puisse y associer une image ou une sensation qu'il a vécue. Donc, en lisant un livre, par exemple, on pourrait regarder des images et les nommer, mais on pourrait aussi utiliser le jeu dans lequel il va y avoir des petits objets, comme des petits animaux ou de la nourriture. Et là, à ce moment-là, ça devient quand même plus concret pour l'enfant et plus facile à mémoriser. Truc numéro 2! La clé pour l'apprentissage, c'est le plaisir. Alors, vous pourriez, entre autres, vous amuser à mettre en action ces nouveaux mots que vous apprenez à votre enfant. Ça pourrait être, entre autres, d'imiter un trait de l'animal ou encore de mimer une action, donc un nouveau verbe qu'on apprend. Truc numéro 3! Répéter, répéter et répéter. C'est la clé! Les enfants sont des éponges, mais pour que l'éponge se gorge d'eau, il faut l'arroser. Ça veut dire que, comme parents, il faut trouver plusieurs contextes pour répéter le mot à l'enfant. Ça ne veut pas dire de nommer chien, 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 chien plusieurs fois de suite. Ce qu'on veut, c'est utiliser le chien, mais le mettre dans différents contextes. Oh! Regarde! Oh! Le chien, il est très poilu! Oh là là! Le chien a sauté par-dessus la clôture! Oh! Viens ici, petit chien! Donc, on va utiliser différents contextes, l'insérer dans des phrases, mais aussi essayer de le rapprocher dans le temps. Parce que nommer quatre fois le mot chien dans un mois, c'est beaucoup moins efficace que le nommer quatre fois dans la même journée. Truc numéro 4! Comme parents, on a souvent le réflexe de montrer des mots à notre enfant qui sont très concrets. Chien, lapin, doudou, lit, banane, lait... Ce sont des mots concrets qui sont plus faciles à apprendre justement parce qu'on peut les voir, les toucher. Ça va faire entre autres que notre enfant va développer plus rapidement son vocabulaire et être plus efficace dans la communication. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs variétés de mots qu'on peut utiliser avec notre enfant. Ça veut entre autres dire qu'il faut l'exposer à des verbes, mais aussi à des adjectifs ou encore à des adverbes. Bref, on l'expose à des phrases qui sont complètes, des phrases d'adultes, dans lesquelles on peut trouver toutes sortes de mots. Truc numéro 5! Bien que je vous donne plusieurs petits conseils et trucs qui peuvent être utilisés avec des jeux ou des livres, pensez, chers parents, que le contexte quotidien est le meilleur moyen pour apprendre des nouveaux mots à votre enfant. Parce que pour un enfant, apprendre un nouveau mot fait beaucoup plus de sens lorsqu'il est utilisé dans son contexte réel. Apprendre le mot banane, par exemple, dans un imagier où on voit une petite image de banane est beaucoup moins efficace qu'apprendre le mot banane alors qu'on est à côté de papa et maman qui préparent une salade de fruits et coupent des bananes tout en le nommant. Donc, ça veut dire qu'on essaie d'utiliser le contexte. Par exemple, on veut apprendre des mots sur la nourriture, alors on va se servir de l'épicerie ou encore de la cuisine pour pouvoir exposer l'enfant à ces mots-là. Je veux apprendre des noms d'animaux à mon enfant, évidemment, le meilleur contexte va être d'en parler, soit dans la forêt, au zoo ou encore à la ferme. Bref, on veut que le mot soit utilisé dans un contexte réel, véritable, pour que ça fasse du sens pour l'enfant. Donc, c'était mes 5 trucs que je voulais vous proposer aujourd'hui. Soit dit en passant, Maman Favori offre maintenant des ateliers formation pour les parents qui, comme vous, veulent trouver des nouveaux trucs, des conseils pour stimuler le langage de leur enfant au quotidien. Alors, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous invite évidemment à m'écrire. Si vous aimez mes vidéos, mes conseils, mes suggestions, je vous invite bien sûr à aimer, partager. Si vous avez besoin d'autres conseils, écrivez-moi en commentaire. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a encore une foule de trucs et d'astuces qui s'en viennent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, merci de me suivre tout le monde. À bientôt! Sous-titrage ST' 501